Je vous remercie aujourd'hui avec Baneh Bureyé-Dylène-Gerème-Dylène-Ziard qui est dédicaté à leur émission GANDI. Aujourd'hui, nous avons GAN. Amato Krouma est un coordinateur Grand Parti Gédiyawaye du Parti Malikapou. Il est un membre fondateur du peuple du Parti. Aujourd'hui, nous avons fait une émission GANDI mais nous n'avons pas le droit de nous dire à M. Krouma. Oui, nous sommes au Sénégalais et nous sommes au Sénégalais et au Sénégalais nous sommes au Sénégalais des Pays de la République qui décide le parti de la République et qui tombait au Sénégal d'en privilégier. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit jusqu'au Sénégal. Oui, vous avez dit que vous avez dit qu'au Sénégal était à moi et encore beaucoup, vous avez dit que vous n'avez dit que beaucoup de maité mais ceux qui n'avaient dit qu'au Sénégal, J'ai dit Idrissa Seik-Sampou, qui était candidat pour les chalifes. Pourquoi déclarer votre candidature alors que votre soeur de bataille, quand j'ai écouté les déclarations de Maligabou, c'est la libération des chalifes avant tout parce qu'elle a vu que c'est injuste. Qu'est-ce que votre candidature m'a motivée? Tu sais que l'élection et l'élection législative, c'est-à-dire que l'élection n'a pas eu la victoire. Mais l'élection a eu l'occasion d'avoir une grande coalition. Il y a un rendez-vous d'un homme avec le peuple sénégalais. Et il y a une question de la question. Ce que nous faisons d'une coalition, c'est qu'il devait y aller à la tête. Le président Maligabou a dit qu'il n'y a pas de tête. Il a dit qu'il n'y a pas de tête. Parce qu'il n'y a pas d'être connu de ma première hauteur. Dans le premier tour, on parle d'une plateforme qui s'est réalisé, et qui va venir se faire another tour de second tour. Elle va le y aller au premier tour. Donc c'est un point de vue qui est dit qu'il s'adresse auxquelles une femme parcée. Donc on est en train de compter, que l'écoute aussi, et on appuise à l'électionner sur la plateforme. Donc pour tous, on est en train de défendre. Mais il n'y a pas d'occuper, parce que la politique n'a pas eu le premier tour de Malik Gakou, Malik Gakou, Khalifa Salle, personne n'a pas eu un candidat. Donc ce n'est qu'à l'Amérique, il n'y a pas eu. Donc ce qu'on attend c'est, comme je le disais, si c'est une politique de balai, il y a une politique de balai. Donc c'est ce qu'il y a de l'indé qui, il y a de l'indé qui, il y a de l'indé. Donc c'est ce que je veux dire. Donc on va faire une petite élection, une petite élection. Mais si on est en place, on ne voit pas la position de Tassaro, parce qu'à chaque fois, il y a des prêts à créer des initiatives pour les élections, Il n'a pas l'air de reprimer, il n'a pas l'air de reprimer, il n'a pas l'air d'Ousmane Gomme. Mais il n'y a pas de grand parti, c'est quoi? Le grand parti, c'est une manifestation organisée. Mais c'est le PDS? Nous et le PDS, il y a beaucoup de coalitions. Mais si quelqu'un a l'intérêt sénégal, il n'y a pas d'intérêt sénégal. Donc, nous et les autres, ils ont le même combat. Dans l'élection passée, nous aimerions, mais Dieu nous a fait. Mais cela n'a pas eu de l'intérêt, il n'a pas eu de l'intérêt. Il n'a pas eu de l'intérêt, il n'a pas eu de l'intérêt. C'est ce qui est le président Salle. Donc, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on l'aider à la politique du Sénégal. Il a fait une politique de la politique du Sénégal. Il a fait une politique de la politique du Sénégal. Pour défendre aussi les droits des Sénégalais, il va y aller. Parce que nous, c'est ce que nous travaillons. Depuis quelques temps, nous avons eu des parties, comme vous l'avez entendu et que vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu. Et comment est-ce que tu souffres cette nôtre ? Oui, c'est vrai. Nous savons que le Sénégal, nous avons entendu. Le président Malik Gakou a fait un peu de Sénégal. Il a fait un peu de Sénégal, un peu de Sénégal. C'est ce qui nous a dit. Il a fait un peu de Sénégal. Mais il a fait que les derniers jours passés, Il a fait des déchets de la famille. Il est fait des déchets de la famille. Il a fait des déchets de la famille. Il a fait du tout c'est tout ce qui est. Et nous, on est aujourd'hui avec lui. Et le président Malik Gakou a fait des frères Il a été le faire dans la famille de Dakar, et il a fait une campagne. Il a fait du tout ça, Il a eu souffrir, il a eu sympathisé avec lui. Il a eu de lui appeler, « Je suis ton frère, je vais le soutenir. » Parce que le soutien qu'il lui a besoin, c'est un soutien moral, d'une présence physique mais pas d'une présence absente. Madame Koufie n'est qu'elle est là. Donc c'est ce que le président Malik Gakou a dit préféré, comme un homme de Sénégal, pour venir faire le président de la France. Mais vous êtes en train d'être en train de se faire un peu. Non. Il est en train de se faire un peu plus de temps. Il est en train de se faire un peu plus de temps. Pourquoi est-ce qu'on a fait un peu plus de temps pour lui? Parce qu'il ne sait pas ce que l'on a fait pour lui. Oui, le président Malik Gakou a une grande liberté de pensée. La liberté de choix. Le libre arbitre. C'est ce qui est important. Il n'est pas d'abord de dire que le président Idriss Sesec. Parce qu'il est aussi une liberté. Il est aussi une politique. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de se faire un homme? Oui, il est en train de se faire un homme. Parce que c'est que je suis en train de se faire un califace. C'est vrai. Maintenant, je peux le faire en train de se faire un homme. Donc, si je t'entends que le président Idriss Sesec ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire en train de se faire un homme. Ce qui fait que nous, nous sommes en train de se faire. Le président Malik Gakou a fait un choix libre. Le président Idriss Sesec a fait un choix libre. Les populations sénégalais apprécient. Parce qu'il n'y avait pas d'accord avec le président Malik Gakou. Il n'y avait pas d'accord avec le président Malik Gakou. Il n'y avait pas d'accord avec le califace. Il n'y avait pas d'accord avec Idriss Sesec. Donc, Idriss Sesec, ce qui m'a fait, c'est que nous sommes en train de se faire. Parce que tout le monde peut se faire. Mais tout le monde peut se faire. Donc, Idriss Sesec est aussi un frère du président Malik Gakou. Ils sont deux frères, ils sont deux frères. Ils sont deux frères. Ils sont deux frères. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec le président Malik Gakou. Ils sont deux frères. Il n'y a pas d'accord avec le califace. Je suis à l'aise de l'un des russes. Il est très important de dire qu'il n'y a pas d'accord avec le califace. Il n'y a pas d'accord avec le califace. Il n'y a pas d'accord avec le califace. On ne comprend pas pourquoi on parle de Malik Gakou. Il n'y a pas d'accord avec les autres. C'est très bon de nous. On a fait des deux ans. Mais ils ont fait des choses. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Il y a 10 ans de la part. 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 Il y a des actes. Il y a des exemples de Guedja Waï. Il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Il a sauvé le président qui va au frère. Il parle au coordinateur de l'APR. Il est responsable du représentant. J'ai mis le responsable de l'APR. Le responsable de l'APR est impossible. C'est lui en juge, mais j'ai toujours dit. Je me disais qu'il était allé en 2012. Il me réveille à blessedment. Il a fait imposer mon frère à la part. Il est donné des moyens à l'argent. Les salaires de Guedja Waï ont mis le salaire. Parce que ce qu'il y a, c'est un salaire. Le frère du président, Aloun Sal, est venu à faire des copères. C'est ce qu'il a fait pour pouvoir aller à la politique. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y a pas de milliards d'euros. Il s'agit de 5 millions d'euros. Il s'agit de 5 millions de membres du grand parti. Il s'agit d'un coup de débat de la politique. Il s'agit d'une politique par conviction. Il s'agit d'un principe pour s'éloigner. Si ce n'est pas un parti, il s'agit d'un parti. Il s'agit d'un salaire, de n'est-il, de cartes-câpes. Mais il s'agit d'un outil politique. Il s'agit d'un parti pour s'éloigner. Donc, Aloun Sal n'est pas en grande partie des règles péchés. Il s'agit d'un parti pour s'éloigner. En même temps, on s'agit d'un parti parce que ton frère, il faut s'éloigner. Mais cela a une transhumance pour valoriser cette transhumance. Cela nous permet d'avoir une démocratie. Elle n'est pas d'un militant. Elle n'est pas d'un défi. Elle n'est pas de neибfaux. Elle n'est pas d'un droit sans le faire. Elle m'a dit que il ne faut pas voter. Cela n'a pas dit qu'il s'il s'agit de la présence. C'est lui qui doit savoir que Dieu l'a apportée. C'est-à-dire que Dieu l'a apportée. C'est-à-dire que Dieu l'a apportée. Il faut développer le Sénégal pour que Dieu l'a apportée. Mais si Dieu l'a apportée, Dieu peut créer des mécanismes pour l'apportée. C'est ça que Dieu l'a apportée. C'est-à-dire que Dieu l'a apportée au Sénégal. Mais malheureusement, il ne l'a apportée. Maintenant, quand on parle des gens, on parle des processus électoraux. Aujourd'hui, nous avons apporté Amdadji et Alim Gondiaye. Il y a des partis qui ont apporté. Il y a des partis qui ont apporté à l'Allemagne. Les gens qui ont apporté à l'Allemagne, qui ont apporté à l'EU. Il a apporté à l'EU. Il a apporté à l'EU. Mais il n'y a pas de l'opposition. Il a même été éclaté à Alim Gondiaye. Les deux les réponses. Parce qu'ils ont apporté à l'EU. Il s'appelle Amdadji Amdami. Ils ont apporté à l'opposition. Et ils n'ont pas encore le droit. Ils ne sont pas투és. Ils sont prêts à avoir des partis. Ils ont les apportés parce que le nom est tous. Ils ne sont pas pris du pas de l'élu. Il n'y a pas de plus de lumière, Il n'y a pas de plus d'imposition avec tout ça. Il n'y a pas d'accord sur le rapport de la Toulouse pour qu'il n'y ait pas d'accord sur le rapport de la Toulouse pour qu'il n'y ait pas d'accord sur le rapport de la Toulouse. Quand tu as dit que l'histoire a été interrogée, tu regardes que le président a voté un dialogue. Il a voté après le référendum. Il n'y a pas d'accord sur la position radicale. Si tu l'as voté, tu l'as voté sur le référendum. Le président Macky s'est dit que j'ai fait un référendum parce qu'il n'y a pas d'accord sur le référendum. Il a fait une campagne électorale. Il a dit que les gens se sont d'accord sur la campagne électorale. Quand on a commencé, l'ouïe a été remporté. Mais il n'y a pas d'accord sur le dialogue alors qu'il n'y a pas d'accord sur le référendum. Tu sais que c'est un référendum de consultation. Il n'y a pas d'accord sur le terme d'accord sur le dialogue. Il a imposé par le pouvoir, par la force, par l'autorité. Le référendum s'est dit qu'il n'y a pas d'accord sur le dialogue. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'accord sur le dialogue? Il n'y a pas d'accord sur l'élection législative. Il répétera la même chose. Il n'y a pas d'accord sur le dialogue. 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 Nous ne nous sommes pas d'accord sur lesquences. Il n'y a pas d'accord sur le dialogue. Le président de la République, il n'y a pas d'accord sur le dialogue. Dieu peut le demander à ne pas d'ākou. Si tu es dans l'électorale, le fichier que tu as dit, avant de venir à l'élection, les élections avaient passées. Mais ce qui a été dédition, c'est un peu dur, c'est un peu dur. C'est parce qu'on a fait la dernière élection de plus de 2 millions de Sénégalais qui ont pris leurs cartes d'électeurs. Ils ont pris des cartes d'électeurs pour distribuer leurs cartes d'électeurs. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Quand on a fait des transferts d'électeurs d'électeurs, personne ne peut le faire. C'est ce qu'il y a. L'État a fait un levier pour la manœuvre d'administration. On est dans l'administration. Quand on a fait des élections, on a fait des élections. Dans les élections, on a fait un bulletin de vote. Quand on a pris le bulletin de vote, on l'a fait pour l'enveloppe. Et quand on a pris le bulletin de vote, on a pris le bulletin de vote. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire? Quand on a pris le bulletin de vote, vous n'avez pas le droit de faire. C'est ce qu'il faut faire. ce sont les mêmes questions que nous faisons. C'est ce qu'il faut. Le président doit faire en science. Il doit faire en sorte de façon arbitraire. C'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas envie de vouloir. Il doit faire en sorte de faire en sorte de faire. Je veux que j'aime mieux. L'avenir du pays n'en ai jamais intéressé. L'avenir des jeunes n'en ai jamais intéressé. Mais mon avenir politique n'en ai pas intéressé. Ce que vous dites, c'est que l'Union Européenne a envoyé des experts, mais l'audit au fichier, il ne peut pas le faire en 2 heures, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire en sénégalais. Qui a donné les termes de référence? C'est le gouvernement, c'est l'état du Sénégal qui a donné le temps. Et Abdel Aïwad ne va pas, parce que c'est un statistien. Nous l'avons voulu dire qu'il n'y a pas d'audit du temps. Et si on l'a fait, il devrait être intéressé pour l'opposition. Pour qu'on l'ait fait en termes de référence, pour que l'on puisse avoir des échantillons. Mais ça n'a pas le droit à la concertation. Non, pour que la concertation et la fichier ne soit pas. Il n'y a pas de concertation. Mais si vous êtes au processus, si vous êtes au processus, si vous êtes au processus, vous pouvez avoir vos cadeaux. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous aimez vos cadeaux. Et aujourd'hui, il est présent, vous avez dit qu'on a l'assemblée. C'est un effet. Nous avons répondu à le président Macky Sall. C'est pour ses intérêts personnels. C'est pour ses intérêts personnels. C'est pour ses intérêts. Il est pour ses intérêts. Et il ne peut pas s'amener. Même si on a dit que les gens sont en train de faire. On a fait une bonne chose. On a fait une bonne chose. On a fait une bonne chose. Il ne l'a pas fait. C'est une démocratie. Nous avons répondu à tous les Sénégal. Le président Macky Sall, il a fait un problème. On a fait un problème. Il n'a pas de problème. Il peut le dire. Il a dit que le président Macky Sall a fait un problème. Il a fait un problème. Il a fait un problème. Il a fait un problème. On le sait bien. Je suis en train de travailler avec Mk 2012. Il a travaillé dans le programme que vous êtes écoutés. Il a fait un problème d'un problème. C'est tout ce que j'ai fait pour que j'aimais un FALWAT. Quand j'aimais le FALWAT en 2012, j'aimais le FALWAT. Quand j'ai créé la coalition, je n'ai pas été impliquée dans la coalition MAKI 2012. Comment peut-on voir un président qui a été créé dans la coalition MAKI 2012? Parce qu'il n'y avait pas d'accord avec MAKI 2012 parce qu'il n'y avait rien. Vous savez, MADAMEL, c'est que le président MAKI SALE, nous avons fait un blog sur des dialogues. C'est ce qu'on appelle MAKI. L'Union Européenne, quand ils sont venus, ils ont fait l'audit des fichiers. Ils ont fait l'audit des fichiers pour rendre l'inscription continue. C'est ça parce qu'il n'y a pas d'accord. Quand vous auditez les fichiers, les inscriptions continuent. Les inscriptions continuent. Il n'y a pas d'accord avec les autres. Ils ont fait l'audit des fichiers. Il n'y a pas d'accord avec les inscriptions continue. Il n'y a pas d'accord avec la possibilité de faire ce qu'ils aient. Vous voyez? On est là. On est là. On est là. Le président MAKI SALE, je lui ai dit, Démocratie, légitimité, c'est la force. C'est une démocratie qui est le règne des droits. La préserver les droits. Comme le Sénégal, nous tous les avons mis enlevé. Elle est en train de se réagir. Le pays qui s'est dit, Il n'y a pas de la ville, Il n'y a pas d'éloigner, Il n'y a pas d'éloigner. Il n'y a pas de faire, il n'y a pas d'éloigner. Il n'y a pas d'éloigner. Il y a une joie qui est en train de se dérouler. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de parti. Il manque de neutralité. J'ai dit que j'ai pris le président de l'État pour organiser l'élection de l'État. Comment avez-vous dit ce que vous faites à l'État? Les droits. Les droits que nous avons. Nous n'avons pas de fitness. Nous n'avons pas de droits. Dans le Sénégal, nous n'avons pas le droit. 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 Parce que le juge est parti. Maintenant, nous avons parlé avec Walou Diangé. Nous avons parlé de Deky Faret et de Rémy. Il y a des problèmes de Rémy. Mais il y a des problèmes de Rémy. Il y a 7% de Rémy. Tu es un chef d'entreprise. Il y a des problèmes de Rémy. Il y a des problèmes de Rémy. Il y a des problèmes de Rémy. En résumé, tout ce que vous pouvez parler de la situation économique du Sénégal et des membres de Rémy. Il y a des problèmes de Rémy. Mais comme tu parles par les Paysseurs, je l'ai indiqué. Parce qu'il y a des problèmes politiques. Le Paysseur est le plan Sénégal émergent. Le président de la République a pris le programme de Rémy. Il a fait un bon programme. Il a été modifié avec un autre programme. Mais il a été modifié ce qu'il a fait. Si il a été modifié, il a été modifié ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il a été modifié complètement. Le Paysseur repose sur de faux chiffres. Si vous entendez, au Sénégal, il y a 10% de chômeurs moins fermes. 10 à 13% de chômeurs. Mais chômeurs au Sénégal, ça veut dire que 87% des Sénégalais ont travaillé. Mais où est-ce que 87% des Sénégalais ont travaillé? Où est-ce qu'il y a? Dans le Sénégal, la pauvreté, les personnes qui ont travaillé, 87% des Sénégalais ont travaillé. Les personnes qui ont travaillé et qui ont travaillé et qui ont travaillé. Mais 87% des Sénégalais ont travaillé et qui ont travaillé. C'est une maison qui est en train de travailler. Si on n'y a pas d'une maison, les hommes qui ont travaillé et qui ont travaillé. Le taux de croissance, il y a 7 virgule. Mais le taux de croissance, on repose sur des guerres. Il y a 1,4 millions de tonnes. 1,4 millions de tonnes, c'est très cher. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui ont travaillé. Dans le Sénégal, il y a 500,000 tonnes. Il y a 2,4 millions de tonnes. Il y a 2,4 millions de tonnes. Mais il y a 2,4 millions de tonnes. Il y a 2,4 millions de tonnes. Parce qu'il y a 1,4 millions de tonnes. Il y a 1,4 millions de tonnes. Il y a 2,5 millions de tonnes de tonnes. Il y a un taux de croissance. Ce taux de croissance n'est pas impacté dans la population. Elle est virtuel. Pourquoi il n'est pas impacté dans la population? C'est une grande situation. Ce qui est impacté dans la population, c'est qu'il y a des chômages. Toutes les chômages sont réunies. Il n'y a rien que de l'autre qui est limité au Sénégal. Les Sénégal sont pauvres. Ils ne peuvent pas la croire. Pourquoi pas le plus cher ? Si on achète un produit d'arrêt, on va acheter un peu de sobelet. Mais pour sobelet, on peut acheter 650 francs. Aujourd'hui, je vais vous parler de sobelet. J'ai entendu parler d'un journaliste de 9300. Mais si on achète 300, il faut acheter 650 francs. Si on achète 550 francs, si on achète 1200 francs, si on achète 300 francs, si on achète 500 francs, on est sur le site de la tchèpe. Si on achète 100 francs, on peut acheter 500 francs. Si on achète beaucoup de soin de banlieues, et on n'a pas de dépasser 5000 francs, on peut acheter 100 francs. Il ne peut pas faire des fonds, nous sommes sondés des fonds. C'est un peu la vie de la vie. Le président Macky Salla, que si on apparaît, on t'a dit qu'on s'est prévenu. Il s'est prévenu sur les projets, et on se prévenu sur les palais. C'est vrai que nous sommes les palais. Il n'y a pas très pu à l'aéroport, mais il n'y a pas de même besoin. Ce n'est pas une nécessité de faire de la terre pour Dakar, et être l'arrêtement, dans le printemps de Dakar et pour Saint-Louis. Non, pas mal, il faut le garder sur le bleu au Sénégal. Ce n'est pas le bonheur, ça ne sert à bien le chemin de fer du défaure. Il n'y a pas de chemin de fer dans le sous-développement, il n'y a pas de chemin de fer développé. Nous sommes dans l'Afrique et nous devons développer un projet de luxe. Et les projets de luxe, nous souhaitons faire des projets de luxe. En Sénégal, si vous avez vu des projets de luxe, nous souhaitons faire des projets de luxe, 800 milliards d'euros pour discuter, 500 milliards et ainsi de suite. Ce qui fait que les projets de luxe et de priorité, c'est la priorité du Sénégal, c'est l'électricité. C'est la priorité du Sénégal, c'est la priorité du gaz. L'essence et le gazoal, le baril était à 150$. C'est la priorité du Sénégal. Nous l'avons à 29$ pour maintenir le prix. Mais c'est la priorité du baril. Et si on l'a dit, nous ne l'avons pas. Il y a des banques qui font des réunions. C'est la priorité de l'émission. C'est la priorité. Il y a des banques qui font des sénégalais qui font des taxes. Donc on va déposer la qualité de la qualité et donc on va déposer la qualité de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité. Pour quoi? Il y a des frais de gestion de comptes. Tu es à déposer la qualité de la qualité. On va les prendre pour les débats. On va les prendre en ne pas parler de la qualité de la qualité de l'État. L'État, il y a des banquiers. C'est ce qu'on appelle les banquiers et les banquiers de l'établissement de l'État de Sénégal. Mais ce n'est pas ce qu'on a développé. Donc, je vous remercie. Donc tout le monde s'appelle le Sénégal. Dieu nous l'a dit tous. Et nous, nous sommes les intellectuels. Nous pouvons s'appuyer sur le Sénégal. Et tous les intellectuels du Sénégal devraient leur intérêt personnel. Et tous les intérêts personnels qui l'ont soutenu. Ils ont dit que c'est un intérêt réel. Parce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut qu'on s'appuyer sur le Sénégal. C'est ce qu'on a fait sur Abdou Diouf, sur Sénégal. Au lieu d'être une science. Par respect à la mémoire de Sénégal. Donc, je pense qu'on ne l'aurait pas. Mais c'est ce qu'on a fait sur les intellectuels. La littérature, la poésie, c'est la science. Abdou Diouf, c'est une administration forte. C'est ce qu'on a fait sur le développement. Donc, il faut qu'on s'occupe. Mais le Président Macky Sall, c'est ce qu'on a fait sur le changement. Ce qu'on a fait sur le changement, le Président Macky Sall, c'est ce qu'on a fait sur le changement. C'est ce qu'on a fait sur le changement. C'est ce qu'on a fait sur le changement.